Musique J'ai essayé de retrouver l'histoire de ma mère avant ma naissance, avant que je la connaisse et avant la vie qu'elle a menée avec mon père. Parce que, en racontant le livre un peu par la fin, j'ai reçu une lettre il y a deux ans de l'Institut Yad Vashem en Israël qui me disait que ma mère allait être honorée en tant que juste et donc qu'elle avait sauvé des enfants juifs pendant la guerre. Ce dont elle ne nous a jamais parlé, à nous ses enfants. Ma mère est morte il y a 35 ans, donc je n'ai jamais eu l'occasion de parler de ça avec elle. Et tout d'un coup, je me suis demandé qui était cette femme et comment elle avait vécu. En fait, c'est vrai que je me suis basée sur des lettres et des photographies. J'ai essayé de raconter l'histoire que ma mère avait menée avec sa propre mère dans les années 1920. C'est une histoire assez étonnante parce que c'est une histoire de femmes et de femmes libres. C'est-à-dire que ma grand-mère était une femme assez leste, on peut dire, et qu'elle a eu un enfant, donc ma mère, sans être mariée avec le père de ma mère, qui était italien. Et elles ont vécu comme ça en dehors de toutes les conventions et en même temps dans un milieu très conventionnel. Donc avec ce danger d'être un jour découverte. Mais à partir de là, moi j'avais très très peu d'éléments. Et c'est là où est intervenue la part romanesque parce que je n'ai... À partir de certaines lettres et de certaines photographies et de cette petite enquête entre guillemets que j'ai menée, je me suis vraiment fait plaisir parce que je n'ai pas inventé leur vie. Je ne crois pas que j'ai tout inventé, mais j'ai inventé les scènes, j'ai inventé les dialogues, j'ai inventé les petits moments de cette vie que j'imagine étaient peut-être comme ça, mais je n'ai pas de certitude. On pense à Barthes, à Nierneau, c'est un procédé assez classique. C'est assez classique de regarder des photographies. Ce qui me marque moi aussi, c'est que les photographies et les lettres, paradoxalement, alors qu'on écrit beaucoup de SMS, d'emails et qu'on fait tout le temps des photographies aujourd'hui, tout ça est uniquement virtuel. Et je me suis demandé souvent en écrivant ce livre, ce que nous, on allait laisser à nos enfants. C'est-à-dire que ma petite fille, si elle a envie un jour de s'amuser avec ma vie, je ne sais pas avec quoi elle va jouer parce que tout va disparaître. Il n'y aura plus les lettres en papier, il n'y aura plus ces vieilles photos où on pourra imaginer les personnages, les situations, les voyages. Il n'y aura plus tout ça parce que quand on n'a plus son iPhone, quand on n'a plus son ordinateur, on n'a plus de traces. Alors il y a très peu de gens qui impriment leurs emails ou qui impriment leurs textos ou qui impriment leurs photos. À la limite, ça ne se fait même plus. C'est comme les vieux meubles. Il n'y a plus de moins en moins de l'attachement avec les choses qui ont passé plusieurs générations dans une famille. Et moi, je suis très attachée à tout ça, à ces traces du passé qu'on laisse derrière soi. Je trouve que c'est... En tout cas, moi, c'était une chance puisque j'ai perdu mes parents très jeunes. Et il y avait tout ce matériau brut, en quelque sorte, qu'ils ont laissé derrière eux. Et je me suis permis de fouiller là-dedans. En fouillant dans ces papiers, j'ai commencé par lire des lettres qui ne m'étaient pas destinées, ce qui ne se fait pas. Voilà, j'ai lu des lettres qu'elle avait reçues, des lettres d'amour, des lettres de mon grand-père à ma grand-mère. J'ai lu en fait tout ce qu'il ne fallait pas que je lise, tout ce qu'on ne fait absolument pas. Donc ça, je l'ai fait. Et puis, à un moment donné, l'histoire intime de ces personnages, de ces deux femmes en l'occurrence, m'a amenée à m'intéresser à une période de l'histoire que j'avais occultée. Je ne m'intéressais pas à ça à un moment donné, je m'intéressais à leur vie, à elles, toutes les deux. Et quand j'ai reçu cette lettre de l'Institut israélien, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il y a des morceaux qui me manquent. Et là, j'étais dans une bibliothèque où j'ai consulté des archives privées, mais qui sont dans une bibliothèque publique, sur la guerre, sur cette période-là, sur la résistance, parce que ma mère était une résistante. Et là, j'ai été confrontée à quelque chose de terriblement fort, parce que j'imagine que les historiens, ils sont habitués à ça, mais quand on est confronté aux documents bruts, aux documents réels, sur une période aussi marquante, c'est extrêmement violent. Voilà. Il y avait des lettres de mission entre résistants, des messages secrets, des messages codés, des exactions, des comptes rendus, des ordres de mission. Et j'ai passé comme ça une journée à lire tous ces papiers de la résistance. Et je crois qu'au bout d'une journée, je ne pouvais plus le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre historique, ce n'est pas un témoignage que j'ai écrit, c'est vraiment un roman, et que cette ambiance que j'ai perçue me suffisait. Et cette violence m'a suffi. Et donc la violence de cette période par rapport à l'intimité que j'avais découverte par ailleurs, les robes, les soirées, le plaisir, ça faisait un contraste assez fort, même pour moi. Ce livre-là, Une allure folle, s'inscrit quand même dans une démarche, c'est comme une trilogie en fait. J'ai commencé un premier livre il y a une dizaine d'années où je parlais de ma famille, de mes parents. J'ai continué par un deuxième où je faisais un petit pas de côté, et celui-là vient fermer une boucle. Parce que dix ans après ce premier livre où j'explorais les personnages de ma famille, qui pour moi sont des personnages extrêmement romanesques, et j'en parle en tant que telle, c'est-à-dire que ce sont des petites enquêtes romanesques, mais pas du tout des témoignages, ni une autobiographie. Pour moi, ce n'est même pas une autobiographie, l'écriture autobiographique, c'est une digression sur des personnages qui ont existé réellement, et que je nomme par leur vrai nom, mais auxquels je prête une existence romanesque. Ils avaient tous une existence romanesque. Moi, je suis journaliste de profession, et j'écris sur des gens réels, des faits réels, mais les personnages de ma famille sont les plus proches et les plus romanesques que je connaisse. Et donc, j'ai commencé à écrire pour cette raison-là. Et je continue, j'ai continué avec ce livre-ci, Une allure folle, parce que je continue à découvrir des aspects romanesques de ces personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada